Alors, dans ce clip, nous allons présenter le test d'analyse de la variance ANOVA 1 facteur dans le cas d'échantillons indépendants. Et dans le cas où le test se révélérerait significatif, nous montrerons comment mener ce qu'on appelle une analyse post hoc, et c'est-à-dire une analyse dont la fonction est de déterminer la ou les sources des différences indiquées par le test ANOVA. Donc, deux points en discussion. Le test ANOVA 1 facteur sous SPSS pour des échantillons indépendants. Et puis, le cas échéant, une analyse post hoc. On va travailler sur le fichier que j'ai appelé créativité. Ce fichier comporte deux variables. Une variable quantitative, et qui est pour nous la variable dépendante, qui mesure un score, et plus précisément un score de créativité. Et puis, une variable qualitative, qui comporte quatre classes, ou quatre groupes, ou quatre modalités, auxquelles, aux modalités, on a attribué un code numérique. Et par exemple, les individus qui ont le code numérique 1 sont ceux qui n'ont reçu aucune motivation. Et puis, ceux qui ont le code numérique 2 sont ceux qui ont obtenu un peu de motivation des parents. Et puis, le code 3, beaucoup de motivation. Le code 4, à la fois de la motivation et une récompense. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une étude menée auprès d'un groupe d'enfants du même âge. Ces enfants ont été soumis à un test de créativité, mais seulement après avoir reçu ce qu'on pourrait appeler un traitement, ou une condition. Et ici, le traitement ou la condition, c'est le fait que certains enfants ont été un peu motivés par les parents, avant d'aller passer le test. Et puis, certains enfants ont été beaucoup motivés. Par exemple, l'enfant numéro 14, qui a réalisé un score de 17, a été beaucoup motivé par ses parents. Et puis, cet enfant, l'enfant numéro 22, qui a réalisé un score de 23, a reçu à la fois de la motivation et puis une récompense dans le cas où il ferait un bon score. Donc, on lui a promis une récompense après l'avoir motivé. Alors que le premier sujet, cet enfant, qui a réalisé un score de créativité de 11, n'a reçu aucune motivation. Pas de récompense, pas de motivation. Alors, nous sommes en face d'un problème de recherche qui consiste à déterminer si la motivation influence significativement la créativité chez les enfants de ce groupe d'âge. On se demande donc s'il y a une association entre la motivation, qui est un caractère qualitatif, comme on le voit, même si les modalités sont codées numériquement, et puis le score de créativité, qui est un caractère quantitatif, puisqu'il mesure le niveau de créativité de ses enfants selon la classe, selon la catégorie, selon le groupe dans lequel il se trouve. Alors, schématiquement, si j'appelle X la motivation, donc la variable indépendante, ou le facteur, et qui a quatre niveaux, ou quatre modalités, pour ce problème, pour le problème que nous avons à l'étude, et ces modalités constituent aussi les groupes de notre échantillon, les groupes d'enfants que nous voulons comparer par rapport à ce construit psychologique qu'on appelle la créativité. Ces groupes ne sont pas du tout motivés, un peu motivés, beaucoup, et puis motivation plus récompense. Alors, la variable dépendante, c'est le score qu'on note Y, c'est la créativité. Et nous voulons savoir si la motivation est associée à la créativité, si elle influence significativement la créativité. Et notez que la variable indépendante, ici, la motivation est un caractère qualitatif, alors que la variable dépendante, la créativité, est un caractère quantitatif. Et c'est précisément ce que permet d'étudier cette méthode d'analyse, ce test d'hypothèse qu'on appelle le test d'analyse de la variance. Il permet d'étudier l'association entre une variable qualitative, la variable indépendante, et une variable quantitative. Et en fait, comme on le verra, cette méthode très souple permet de traiter le cas où il y a plus d'une variable indépendante, donc plusieurs caractères qualitatifs, qui, indépendamment ou conjointement, affectent une ou plusieurs variables quantitatives, donc plusieurs variables dépendantes. Et ça va donner lieu à ce qu'on va appeler ANOVA, ici, un facteur, mais aussi deux facteurs, trois facteurs, quatre facteurs, etc. Et puis, dans le cas où on contrôle pour des variables quantitatives, on aura ce qu'on va appeler le test ANCOVA, analyse de la covariance, un facteur, deux facteurs, trois facteurs, et puis, lorsqu'on aura plusieurs variables dépendantes à l'étude, il s'agira du test MANOVA, un facteur, deux facteurs, trois facteurs, quatre facteurs, avec sa variante MANCOVA pour une analyse multivariée de la variance et qui contrôle pour au moins une variable. Mais n'allons pas trop vite, regardons le cas le plus simple, ANOVA, un facteur. Le test ANOVA, comme on va le voir, est un test de comparaison de plusieurs moyennes. Il s'agit donc de comparer le niveau moyen de créativité des enfants qui ne sont pas motivés par leurs parents, au niveau moyen de créativité des enfants qui sont peu motivés, et puis à celui des enfants qui sont beaucoup motivés, et puis au groupe d'enfants qui sont à la fois motivés, à qui on promet une récompense. Encore que la récompense est une source de motivation, donc ils sont doublement motivés. Et dans ces conditions, on peut se demander pourquoi ne pas faire le test T du student. Pourquoi ne pas faire un test T sur le groupe d'enfants qui ne sont pas motivés et les enfants qui sont peu motivés. On compare les deux groupes avec un test T, on compare les deux moyennes. S'il y a une différence, alors on sait que la motivation affecte la créativité, du moins quand on considère les deux niveaux pas motivés et peu motivés. Et puis après, on pourrait faire un autre test T entre les enfants qui sont peu motivés et puis ceux qui sont beaucoup motivés, et puis on pourrait faire la même chose entre les enfants qui sont motivés avec une récompense et puis ceux qui ne sont pas motivés. Donc, on pourrait faire plusieurs tests T, et si vous faites les calculs, ça fait beaucoup. Vous découvrez qu'il n'y a pas de différence entre ces quatre groupes. Vous auriez perdu un temps fou à comparer des groupes, alors que vous auriez pu poser le problème de façon générale. Est-ce qu'il existe une différence entre deux quelconques de ces groupes ? Sans chercher où est la différence, regardons d'abord pour voir s'il y a une différence globalement, et c'est ce que va nous permettre le test ANOVA. Et si le test ANOVA indique la présence d'une différence significative entre deux quelconques de ces groupes, donc s'il y a une association entre la motivation, quel que soit le niveau qui affecte la créativité, si cette association existe, si elle est légitime, si elle est significative, alors on pourra, par une analyse post-op, trouver la source de cette association, la source de cette différence. Avant de mener l'analyse sous SPSS, nous devons regarder de près les hypothèses, les conditions d'application du test ANOVA pour l'étude que nous sommes en train de mener. Alors le problème formulé comme deux hypothèses, une hypothèse nulle H0 et une hypothèse alternative H1. On demande si la motivation affecte significativement le niveau de créativité des enfants du même âge. L'hypothèse nulle nous dit que les moyennes des quatre groupes sont égales. MU1, alors MU c'est une lettre de l'alphabet grec qu'on utilise en statistique pour désigner la moyenne d'une population. Et ici, c'est la moyenne ou le niveau moyen de créativité des enfants du premier groupe. Donc les enfants qui n'ont aucune motivation appartiennent à une population dont le niveau moyen de créativité est MU1. Et puis les enfants qui sont peu motivés appartiennent à une population dont le niveau moyen de créativité est MU2. Et puis ceux qui sont beaucoup motivés sont d'une population 3 et donc le niveau moyen de créativité est MU3. Et puis le dernier groupe d'enfants, le quatrième groupe, est issu d'une population dont le niveau moyen est MU4. Nous ne connaissons pas les valeurs de MU1, MU2, MU3, MU4. Nous pouvons les estimer à partir des échantillons mais nous ne les connaissons pas. et nous faisons l'hypothèse que ces quatre moyennes sont égales. Il n'y a pas de différence entre les niveaux moyens de créativité de ces groupes d'enfants. L'hypothèse NU affirme donc qu'il n'y a pas d'association entre la motivation et la créativité chez les enfants de ce groupe d'âge. L'hypothèse alternative nous dit autre chose. Elle dit qu'au moins deux de ces moyennes diffèrent. Nous ne savons pas quelle est la différence, où est la source de la différence, mais nous savons qu'elle existe, c'est du moins ce que prétend l'hypothèse alternative H1. Et nous testons H0 contre H1 au seuil alpha égale à 5%. J'ai réformulé le problème en disant les enfants qui ne diffèrent que par le niveau de motivation parentale ont-ils le même niveau de créativité ? C'est la même question, c'est le même problème. Alors avant de mener une analyse de la variance, il faut prendre conscience du type expérimental. Alors le premier type de design que nous allons considérer ici et qui va nous autoriser à faire les analyses que nous allons faire, il s'appelle en anglais Between Groups Design. Et ça veut simplement dire que chaque participant, chaque individu appartient à un seul groupe. Ça veut que nous avons quatre groupes à l'étude, pas motivé, peu motivé, beaucoup motivé, motivé avec récompense. Un enfant qui est dans la classe ou dans la catégorie pas motivé ne se retrouve pas dans la catégorie beaucoup motivé. D'accord ? On a conçu l'expérience de telle sorte que chaque sujet soit dans un groupe et un seul. Par conséquent, les groupes sont indépendants. Et ce type de design est très intéressant en pratique. Il a ses avantages et ses inconvénients que nous avons discutés quelque part. Si les groupes sont indépendants, si chaque sujet n'appartient qu'à un seul groupe et si on a conçu l'expérience de telle façon que les enfants de chaque groupe, de chaque catégorie ne diffèrent que par le niveau de motivation qu'ils ont reçu des parents. Autrement dit, si ces enfants sont équivalents, ils ont le même âge, la même taille, les parents ont à peu près le même statut socioprofessionnel, etc. ou la même catégorie socioprofessionnelle. S'ils sont donc équivalents, sauf par rapport à la variable motivation, à la variable indépendante, alors l'existence d'une différence entre les niveaux de créativité de ces groupes pourrait être légitimement associée, attribuée au facteur à l'étude. Et le facteur à l'étude ici, c'est la motivation. C'est la variable qualitative motivation. Maintenant, les conditions d'application de l'analyse de la variance du test ANOVA. La première condition, c'est que l'échantillon à l'étude soit aléatoire. Pratiquement toute étude statistique sérieuse repose sur une ou plusieurs expériences dont les sujets ont été choisis, sélectionnés aléatoirement. Et ceci pour assurer la représentativité de la population ou, dans le cas d'espèce, des populations. Et par conséquent, tous les enfants qui n'ont reçu aucune motivation, ces sept enfants, ont été choisis au hasard pour représenter une population. C'est la population de tous les enfants qui ne reçoivent aucune motivation de leurs parents. Et puis, ces cinq ou six enfants qui ont reçu un peu de motivation ont été choisis au hasard d'une population qui est celle de tous les enfants qui ne reçoivent que très peu de motivation de leurs parents et puis beaucoup de motivation, etc. Je suppose donc que cet échantillon a été constitué aléatoirement. Donc, la première condition est vérifiée. Les groupes en présence doivent être indépendants. C'est le cas ici, puisqu'on a dit qu'aucun enfant d'une classe, d'une catégorie ne se retrouve dans une autre catégorie. Par exemple, cet enfant qui a fait un score de 17, un score de créativité de 17, alors que ses parents ne le motivaient pas, il ne se retrouve pas ici. Il n'est pas dans la classe de ceux qui ont été beaucoup motivés. Il n'est pas non plus dans la classe de ceux qui ont été peu motivés. et puis il n'est pas dans la classe de ceux qui ont été motivés avec une récompense. La troisième condition porte sur la normalité de la variable dépendante, la créativité ou le niveau de créativité dans les quatre groupes de la variable indépendante, c'est-à-dire dans les quatre groupes de la motivation. Et pour faire le test de normalité, pour vérifier si on a la normalité dans tous les groupes, dans les quatre groupes, on va regarder le test de Kolmogorov-Smirnov et ou celui de Shapiro-Wilk. Donc j'écris KS pour Kolmogorov-Smirnov, SW pour Shapiro-Wilk. Et nous allons donc aller dans SPSS pour voir si cette hypothèse, cette condition est vérifiée. Pour tester la normalité dans les quatre groupes, on va faire Analyse, Statistique descriptive, et on clique sur Explore. Dans la liste des variables dépendantes, je vais y mettre le score de créativité, c'est la variable dépendante. Et puis, dans la liste des facteurs, on a un seul facteur à l'étude, c'est la motivation, ici que j'ai appelé groupe d'enfants, puisqu'il y a quatre groupes d'enfants. Et je vais aller dans Plot. Alors, les Box Plot, ça ne m'intéresse pas. Stem & Leaf, ça ne m'intéresse pas. Je veux le test de normalité. SPSS va me faire un test de normalité, plus précisément, deux tests de normalité, le test de Kolmogorov-Simenov et celui de Shapiro-Wilk. Tout juste en bas, vous avez le test de Levine. Alors, le test de Levine, j'allais en parler dans la quatrième condition, c'est sous SPSS, un test qui permet de déterminer si la condition ou l'hypothèse d'homogénéité de la variance est vérifiée. Est-ce que la variabilité, la variance du niveau de créativité, est le même dans les quatre groupes. Chez les enfants qui sont peu motivés, beaucoup motivés, pas motivés et ceux qui sont motivés avec une récompense. C'est la quatrième condition qu'il faut remplir avant de mener le test que nous allons mener, le test d'analyse de la variance. Je vais donc demander à SPSS de tester la condition 3, la normalité et la condition 4, l'homogénéité de la variance. Et ça sera le test de Levine. Alors c'est ici, Spread versus Level with Levine test. Et je vais le faire sur la variable non transformée, donc sur les scores bruts. Je vais tester l'homogénéité de la variance sur les scores bruts, évidemment, puisque je n'ai aucune raison de modifier ces scores. Je clique sur Continue et OK. Si vous regardez ici, vous avez Test de normalité. Je clique et le premier tableau nous donne le test de normalité pour la variable dépendante, le score de créativité. Vous avez Groupes d'enfants qui sont les modalités de la variable qualitative, la variable indépendante, la motivation. La première modalité, c'est les enfants qui n'ont aucune motivation et puis ceux qui sont un peu motivés, ceux qui sont beaucoup et puis ceux qui sont motivés avec une récompense. Le test de Kolmogorov-Smyanov nous donne les statistiques suivantes pour chacun de ces groupes. Et ce qui nous intéresse, c'est la p-value, qui est ici SIG, et qui vaut 0.2 pour tous les groupes. La p-value est égale à 0.2. Alors, il n'y a aucune raison que la valeur soit constante pour tous les groupes. C'est seulement que notre échantillon, les données que nous avons ont produit un tel résultat. Alors, si la p-value est égale à 0.2, que peut-on conclure ? Eh bien, cette p-value est supérieure au seuil du 5%. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle. Or, dans ce cas précis, l'hypothèse nulle, c'est la normalité de la variable dépendante, c'est-à-dire du score de créativité, dans le groupe en question. L'hypothèse nulle nous dit que le score de créativité est distribué comme une loi normale dans la population des enfants qui n'ont aucune motivation. Elle nous dit aussi que le même score de créativité a une distribution normale dans la population des enfants qui ont un peu de motivation, etc. On peut donc, avec le test de Kolmogorov-Smyrnov, que la condition 3 est vérifiée. Nous avons bien la normalité dans les groupes à l'étude. Et vous avez aussi le test de Shapiro-Wilk. Regardez les p-values qui sont toutes supérieures à 5% et donc qui conduisent au non-rejet de l'hypothèse nulle. Nous n'avons pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse de normalité du score de créativité dans les 4 catégories de la motivation. Pour la quatrième condition, il fallait tester l'homogénéité de la variance. Avec le test de Levine, SPSS le fait de 4 manières. On va prendre le test basé sur la moyenne. Il y a un autre test qui est basé sur la médiane et puis d'autres choses. Regardons le test basé sur la moyenne. La statistique de Levine est de 1,149 mais ce qui nous intéresse, c'est la p-value, le dégré de significativité, la différence entre les variances des scores de créativité dans les 4 groupes. On a trouvé une p-value égale à 0,351 et cette p-value est supérieure à 5% et comme la normalité, nous sommes obligés de conclure qu'il n'y a pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle. Et cette hypothèse nulle, pour le test d'homogénéité de la variance, elle affirme que les variances sont égales. Les variances sont égales. Et si les variances sont égales, on a donc vérifié la quatrième condition, il y a bien l'homogénéité de la variance du score de créativité dans les 4 groupes. Alors, j'ai écrit que en cas d'hétérogénéité de la variance, c'est-à-dire si les variances ne sont pas les mêmes dans les 4 groupes à l'étude, on utilise une statistique corrigée de Fischer-Snedecor et dont je vais parler tout à l'heure quand on va aller un peu plus en détail avec les options que nous offre SPSS. On verra que l'analyse de la variance aboutit ultimement au calcul d'un indice d'une statistique qu'on appelle l'indice de Fischer-Snedecor et qu'on note F et que lorsque la condition d'homogénéité de la variance n'est plus respectée, cette statistique est biaisée et SPSS nous propose une correction, un indice robuste qui permet de pallier au biais dû à l'hétérogénéité. D'accord ? Mais on n'a même pas à s'inquiéter de ce problème puisqu'on vient de vérifier qu'il y a homogénéité. D'accord ? Il y a homogénéité de la variance pour notre échantillon. Le cinquième point n'est pas une condition mais un remplacement. Il existe ce qu'on pourrait appeler un test ANOVA non paramétrique et qui se substitue au test ANOVA, le test qu'on va faire ici, lorsque l'hypothèse de normalité n'est pas vérifiée. Si la condition 3 était invalidée par SPSS mais nous on l'a validée, supposons qu'on n'ait pas eu la normalité ici, eh bien il faudrait trouver un moyen de comparer les scores moyens de créativité de ces quatre groupes. Et qu'est-ce qu'on aurait fait ? Eh bien le cinquième point nous dit qu'il y a une bonne nouvelle, il y a un test de réchange, c'est un test non paramétrique parce qu'il ne fait pas l'hypothèse de normalité. Il n'est pas nécessaire d'avoir la normalité dans les groupes avec le test de Kruskal-Wallis. Mais c'est un test pour un facteur et avec deux facteurs il y a d'autres tests comme le test de Friedman dont je vais parler quelque part. Alors, il faut regarder l'existence éventuelle de ce qu'on appelle des points aberrants, des points extrêmes en anglais des outliers. Comment savoir si dans notre échantillon il y a des scores aberrants ? Et qu'est-ce qu'un score aberrant ? Qu'est-ce qu'une valeur aberrante ? C'est une valeur qui s'écarte un peu trop de l'ensemble des mesures de l'échantillon. Par exemple, si vous regardez, cet enfant il a un score de créativité de 11, lui il a un score de 17, bon, la différence est de 6, et j'essaie de voir s'il existe des scores trop petits ou trop élevés. Alors, vous avez des enfants qui ont des scores de 33, bon, 33 par rapport à 11. et donc il faut une sorte de critère objectif pour déterminer s'il existe des valeurs aberrantes des points extrêmes. Nous allons dans Analyse, Statistique Descriptive et on clique dans Descriptive et dans la liste des variables, je vais mettre la variable dépendante, le score de créativité et puis tout juste ici vous avez Save Standardized Values as Variables. Sauvegarder les valeurs standardisées, les scores Z comme des variables. Je vais cliquer ici et je vais faire OK. Si on va dans le fichier actif, SPSS a ajouté une nouvelle variable qu'il appelle Zscore et ce Zscore il est calculé simplement en faisant chaque score moins le score moyen divisé par l'écart type de score. Donc je fais 11 moins le score moyen et je divise par l'écart type des scores j'obtiens cette valeur et puis je fais la même chose pour lui 17 moins la moyenne des scores divisé par l'écart type des scores je trouve ça etc. C'est ce qu'on appelle le Zscore. Je vais demander à SPSS de ranger ses Zscore par ordre croissant donc je vais je vais cliquer ranger par ordre croissant sort ascending le plus petit score Z c'est moins 1,54 et le plus grand c'est 1,80 nous reconnaissons tous la distribution d'une loi normale standard de moyenne 0 et de variance 1 et qu'on note habituellement Z donc le score Z il suit une loi normale dont la moyenne est nulle et puis l'écart type ou la variance est égale à 1 on sait on sait que le pourcentage ou la proportion des scores Z qui se trouve entre moins 3 et 3 est d'environ 99% et donc la probabilité d'observer un score Z par hasard qui soit supérieur à 3 ou qui soit inférieur à moins 3 et bien cette probabilité c'est 1 moins 99% donc c'est 1% et puisque cette distribution est symétrique il aura ici 0,5% ou 0,005 à droite et puis une probabilité de 0,005 à gauche j'écris donc que la probabilité que Z en valeur absolue soit supérieure à 3 cette probabilité égale à 1% et ce pourcentage est pour nous si faible qu'on peut considérer que toute valeur tout score Z qui est supérieur à 3 est un score aberrant et tout score Z qui est inférieur à moins 3 est aussi un score aberrant puisque sa chance sa probabilité d'apparaître de survenir est très faible et s'il apparaît alors on va supposer qu'il est extrême donc je reviens à mon fichier et je regarde le score Z le plus faible de mon échantillon c'est moins 1,54 et le score Z le plus élevé c'est 1,80 vous voyez que ces deux valeurs sont dans l'intervalle normal des fluctuations d'échantillonnage et cet intervalle il va de moins 3 à 3 nos valeurs se trouvent dans cet intervalle donc on n'a pas de points aberrants à l'extérieur de 3 et de moins 3 on aurait trouvé des points aberrants nous pouvons donc conclure avec confiance que cette condition du test ANOVA est validée il n'y a pas de points extrêmes il n'y a pas d'outliers dans notre échantillon la réalisation des tests post hoc pour localiser la source des différences si elle existe peut sous SPSS se faire de plusieurs façons voilà quelques méthodes Chef, Turquie, Bonferroni mais ces méthodes ces tests post hoc supposent que la condition d'homogénéité de la variance est satisfaite or si cette condition n'est pas vraie il faut regarder d'autres manières de faire les tests post hoc et dans SPSS il y a par exemple le test de Taman et DUNET dans le cas où les variances sont inégales donc dans le cas d'hétérogénéité de la variance mais nous avons montré qu'il y a bien homogénéité de la variance donc on n'aura pas à utiliser les tests de Taman et DUNET fera nos tests post hoc avec Bonferroni Turquie ou Chef d'Hérit 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 et de